Les activités relatives à la 113e Journée internationale des droits des femmes se poursuivent à Pointe-Noire. Ce matin, une cérémonie axée sur les déclarations, j'y arrive, sur les droits des femmes, a encore regroupé les femmes de ce département. Deux thèmes ont fait l'objet de la conférence débat organisée par les directions départementales de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement ce 9 mars, dans la salle de 28 novembre 1958, à savoir violences en ligne et les activités génératrices. Ceci dans le cadre de la célébration de la 113e Journée internationale des droits de la femme. L'UNICEF avait rendu un rapport, ils ont interrogé la plupart dans les écoles, ici au Congo, et les statistiques sont quand même alarmantes parce que 8 filles sur 10, de 12 ans à 18 ans, ont déclaré avoir subi des violences verbales ou psychologiques dans leur établissement scolaire. Et selon une étude, les violences de genre et les violences en ligne, en milieu scolaire, ont été faites auprès de 6 000 élèves en République du Congo. Et dans cette enquête, 2 filles sur 10 ont subi des actes violents, toujours en milieu scolaire, qui incluent la diffusion non autorisée d'images privées à caractère sexuel, des menaces, des harcèlements, donc une discrimination sous forme de violences sur les plateformes digitales. Et ils ont ressorti les 5 types de violences analysées dans l'étude, c'est-à-dire il y a la violence en ligne, la violence verbale, psychologique, la violence sexuelle, la violence économique. Et toute cette violence-là semble avoir un impact négatif sur le parcours scolaire des victimes. Une activité génératrice de revenus est une activité économique de production et ou de commercialisation. On peut prendre en compte la transformation. Ça peut être la production d'un bien ou d'un service qui procure des revenus réguliers, généralement afin d'améliorer les conditions de vie. Vous voyez, nous avons parlé d'intégration, nous avons défini l'intégration, mais on intègre à travers une activité génératrice de revenus. Et cette activité doit obligatoirement, impérativement améliorer les conditions de vie de la femme que vous êtes. Après avoir suivi les deux exposés, la directrice départementale des affaires sociales, madame Okoma Vungu, a appelé l'adjointe féminine à une prise de conscience. Aujourd'hui, on parle des phénomènes de violence des enfants en rue. Mais l'éducation de base, on l'apprend où ? C'est à la maison. Et qui est la première éducatrice ? C'est la femme. La femme éduque à la fois l'enfant et l'homme. Mais si elle est un mauvais modèle pour son enfant, nous ne nous attendons pas à des enfants qui vont faire ce que nous voulons. Donc ici, il a lancé un appel aux mamans, aux femmes, aussi jeunes que soient-elles, quand on a déjà un enfant, on est maman, on doit être responsable, et on doit être un modèle et un vrai modèle pour son enfant. Notons que cette conférence a été riche en conseils, en partage et surtout en éveil de conscience chez la femme qui est aujourd'hui la première victime de toutes sortes de violences.